Mettons qu'on veuille réduire son empreinte carbone. D'après vous, quels sont les trois gestes à mettre en place dans notre vie quotidienne et qui auront le plus d'impact ? La première qui me vient à l'esprit déjà, c'est les transports en commun, marcher le plus possible ou prendre le vélo quand on peut. Essayer de faire des covaturages quand on peut. L'alimentation aussi, peut-être modifier un petit peu les choses qu'on consomme, entre autres manger moins de viande. Faire attention à ses déchets où on jette, éviter de polluer la place publique. Et finalement, recycler le plus possible. Selon le baromètre de l'action climatique, en 2023, plus de 71% des Québécois et Québécoises veulent en faire plus pour le climat. Alors, on commence par quoi ? Il y a un moyen assez simple de s'en rappeler, c'est les trois V. Voiture, vol, viande. Donc essayer de réduire nos kilomètres qu'on fait en voiture à essence, essayer de réduire un petit peu notre consommation de viande rouge et essayer de réduire un petit peu le nombre de vols qu'on prend dans l'année. Ok, mais ces trois V, d'où ils sortent ? On estime aujourd'hui que l'empreinte carbone des ménages québécois est d'environ 8 tonnes d'équivalent CO2. Et encore, dans ces 8 tonnes, on ne compte que ce qui concerne le mode de vie et les choix de consommation des familles. Et sur ce nombre, plus d'un tiers provient de l'essence qu'on consomme directement dans nos voitures. Et à peu près une tonne provient des autres modes de transport, en particulier de l'avion. Pour vous donner une idée, un aller simple Montréal-Paris, c'est pratiquement une tonne à lui tout seul. Une tonne et demie provient de notre alimentation. Bon, sur les derniers points, les chiffres varient pas mal d'une étude à l'autre, mais en tout cas, elles s'accordent à dire que réduire, voire arrêter complètement de consommer de la viande, ça allège pas mal notre empreinte carbone. Mais selon les données du baromètre de l'action climatique, aujourd'hui au Québec, il y a assez peu de gens qui sont prêts à réduire leur consommation de viande. Et seule une personne sur deux déclare utiliser le moins possible sa voiture à essence. Alors, si les solutions sont là, pourquoi on ne les met pas en place ? Je pense qu'il y a deux explications à ça. La première, c'est qu'en fait, les gens connaissent mal les ordres de grandeur liés aux émissions de gaz à effet de serre et ont tendance parfois à se concentrer sur des petits gestes qui ont en fait peu d'impact. Et le deuxième, c'est que pour prendre moins sa voiture, par exemple, encore faut-il qu'il y ait des alternatives qui existent. Il faut qu'il y ait des pistes cyclables si on veut faire du vélo, ou des transports en commun, ou encore qu'il y ait des véhicules électriques de plus de taille et pas trop chers qui soient accessibles. Chacun peut faire sa part à son échelle, mais c'est collectivement qu'on parviendra vraiment à renverser la tendance. C'est facile d'en parler, c'est une autre chose de l'intégrer dans notre quotidien, mais c'est sûr qu'il faudrait poser des actions plus concrètes, définitivement.